Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux des programmes qui sont devenus emblématiques de notre politique d'équité, qu'il s'agisse de l'équité territoriale ou de l'équité sociale. La plus ancienne reste la couverture sanitaire universelle. Créé en 2013, suivi du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, ensuite du PIMO, Programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Après cela, les gens commençaient à dire que le président ne s'occupe que du monde rural. Alors j'ai dit la réponse serait le programme de modernisation des villes, Promoville. Alors, la plus ancienne d'ailleurs, c'est l'agence, la délégation générale à la solidarité nationale. Qui est la responsable du Programme national des bourses de sécurité familiale. En réalité, c'est la doyenne. C'est la première qui a été créée. Alors, tous ces instruments, je vais y revenir, sont les outils qui ont été mis en œuvre pour apporter les réponses appropriées aux demandes des populations. Et je voudrais saluer ces populations venues des profondeurs de notre pays pendant mes tournées précédant mon accession à la souveraineté internationale. Comme vous le savez, j'ai parcouru le Sénégal en profondeur. Et j'avais constaté l'état de vétusté, de dénuement extrême du milieu rural qui manquait de tout, qui manquait d'eau potable, qui manquait d'électricité, qui manquait de pistes, de désenclavement. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'était la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses concrètes à cette situation. Déjà, avant le Yonou Yokouté, j'avais théorisé la nouvelle, le NOP, c'est-à-dire un nouvel ordre de priorité. Le nouvel ordre de priorité, ceux qui étaient avec moi avant 2011, savaient que déjà nous avions changé notre perspective du développement. Il fallait un nouvel ordre de priorité qui très tôt a été mis en œuvre grâce également à la collaboration du PUNID, le système des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement. Et je voudrais saluer l'ancienne représentante qui a travaillé avec nous, Mme Dibault, dès le début, puisque j'avais confié au PUNID, j'avais également confié au PAM un certain nombre de programmes pour aller vite et pour également travailler dans la transparence. Voilà l'histoire de ces outils qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette journée mémorable de l'équité. Mme la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous féliciter pour votre engagement et votre capacité à vous adapter très rapidement. Et la valeur d'un cadre, ce n'est pas d'être un expert dans un domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle une tête bien pleine. Mais nous avons besoin de têtes bien faites, capables d'adaptation, de s'adapter aux situations, de comprendre les politiques publiques pour les mettre en œuvre. Si vous ne les comprenez pas, eh bien la mise en œuvre n'en sera que plus malheureuse. Ce n'est pas votre cas. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous et le Sénégal... Le Sénégal de tous et le Sénégal... Pour tous. Voilà. Pour tous. où chacun, chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base. Vraiment le témoignage du président de l'AMS, maire de Ndiop, dans mon département de Fatigue. Je disais hier à la délégation marocaine que je salue au passage les maires et les maires de Côte d'Ivoire, que l'impact de la politique de décentralisation à travers l'acte 3, c'était de redonner la dignité à l'ensemble des collectivités. Nous avions des communes, des villes, des communes, des communes d'arrondissement et des communautés rurales qui n'avaient ni le statut ni la considération. L'acte 3 a donné la communalisation intégrale. Les communautés rurales sont devenues des communes. C'est pourquoi un ancien PCR est devenu maire et président de l'Association nationale des maires du Sénégal. Ce qui lui permet naturellement d'avoir accès également à toutes les infrastructures de base pour le développement économique et social de ces populations. Aujourd'hui, nous revenons d'ailleurs aux sources parce que c'est ici, à Djamnyadjou, que j'avais lancé le 7 juillet 2015 le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Un des instruments phares de notre politique d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je disais à l'occasion qu'il nous fallait dans l'urgence apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restent encore confrontées. puisque lorsqu'on parle du PSE, c'est un programme sur 20 ans. Je ne sais pas si on connaît les 20 ans, je ne sais pas si on connaît. Je ne sais pas si on connaît. Il faut que vous nous connaît. Le Johnny Johnny est un programme sur 20 ans. La philosophie des programmes d'urgence. Le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de piment. Promoville est un programme d'urgence aussi. Pendant que, maintenant, le PSE va prendre la transformation structurelle à travers les autoroutes, à travers les ponts, les échangeurs que vous voyez, à travers, de façon globale, cette transformation économique, les structures de l'économie, ainsi que ces deux autres axes, à savoir le développement durable, le capital humain, développement durable et protection. Tout cela va en même temps, ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité. Mais, dans l'urgence, il fallait apporter ces réponses. Donc, c'est pourquoi nous avons déroulé une stratégie intégrée, solidaire et inclusive par la réduction des disparités. Disparités entre les villes et les campagnes, mais aussi disparités entre l'ouest du Sénégal et le reste du Sénégal. Et surtout, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le PSE vient d'être lancé, il venait d'être lancé en 2014, donc un an avant ce lancement du PUDC, avec comme perspective l'objectif d'émergence en 2035. Et nous allons l'atteindre avant 2035, s'il plaît très bien. Mais je m'étais dit que pour nombre de nos concitoyens, il y avait des besoins urgents qui ne pouvaient pas attendre cette échéance et qu'il y avait urgence à y apporter des réponses, des réponses à ces besoins. C'est l'objet de nos politiques d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je salue également le coordonnateur ou le directeur général du Fonds de solidarité nationale qui fait partie de ces instruments. Au demandant, l'équité et l'inclusion sont plus qu'une question de justice sociale. Elles sont également une source de confiance des populations dans les politiques publiques qui sont déclinées sur le terrain au-delà des pétitions de principe que nous entendons ça et là. En somme, il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret qui sort des chantiers battus. Ainsi, pour ne citer que quelques initiatives phares, je les ai déjà citées dès l'introduction au PUDC, dont le modèle innovant et inspirant a pu être adopté ou adapté dans d'autres territoires, dans d'autres pays et il nous a permis la construction de près de 900 kilomètres de pistes de désenclavement et 500 autres pistes sont en chantier au moment où nous parlons. L'électrification de près de 1000 villages déjà livrés avec 600 qui sont en chantier et je vous rappelle qu'on avait à peine 1300 villages depuis l'indépendance jusqu'en 2012 électrifiés au Sénégal. Le seul PUDC a fait mieux. Je ne parle pas de l'AZER et des autres programmes du ministère de l'énergie mais également de tous les programmes qui sont dans la transversalité. Le PUDC a permis de réaliser 328 forages dans sa phase initiale dont plusieurs sont des forages multi-villages avec leur équipement château d'eau et réseau de connexion d'adduction. Mais surtout ce qui m'en le plus plus est notre soeur de Geoffrey Orladi de Khadi ce sont les machines les les machines les décortiqueuses les batteuses les moissonneuses qui vraiment ont beaucoup contribué allégé le travail domestique des femmes dans ces zones rurales. L'autre programme le piment comme vos gars vos amis là sont les plus bruyants Moussa nous avons tellement tapé du gore le piment qui est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers au légué Nopilène quoi piment ? Nopilène Alors le piment a déjà réalisé 249 km de piste que le piment aussi reprend le programme du PUDC mais dans les zones frontalières qui sont les plus éloignées les plus désenclavées les plus enclavées tant pour moi que le piment tente de désenclaver il a électrifié presque 100 villages donc c'est 97 plus précisément et désenclavé 284 villages sans compter les ambulances tout à l'heure je viens de voir les nouvelles dotations en bateaux ambulances trois un pour Seju un pour Ziegenchor mais Ziegenchor c'est une localité c'est pas la ville c'est Elenkin il faut dire un pour Elenkin un pour Seju et le troisième c'est les îles du Saloum c'est Jonwa ou Nyojor bon compte non tenu des ambulances médicalisées et autres ambulances le piment c'est la construction des structures de santé avec d'autres commodités bravo également pour le piment alors le programme des villes le programme de modernisation des villes dirigé par une femme extrêmement compétente ingénieur polytechnicienne le piment m'a retiré une conseillère d'ailleurs qui était dans mon cabinet que je vous ai donné pour s'occuper justement de la modernisation des villes à travers un programme qui a impacté sur plus de trois millions d'habitants trois millions d'habitants avec 198 kilomètres de voiries dans les villes 3 998 donc 4000 lampadaires puisque Promoville c'était d'ouvrir des lignes des voies des routes de l'assainissement et de l'éclairage pour changer quoi ? pour changer le cadre de vie surtout dans la banlieue vous allez aujourd'hui à Guédiaoua et vous voyez la fierté des populations de Guédiaoua non seulement sur le tracé du BRT mais également sur les programmes de Promoville vous allez à Tambaconda vous n'allez plus reconnaître Tambaconda et l'autre jour j'ai été à Fatigue mais Fatigue attend quand même qu'on accélère madame qu'on accélère un peu les routes à Fatigue alors c'est ça également le programme Promoville avec toute la construction qui va avec des infrastructures pour les femmes pour les jeunes etc quant au programme des bourses de sécurité familiale dirigé également par une autre dame vous voyez qu'ici vraiment on a fait une politique d'équité et surtout équité de genre le ministère est dirigé par une femme les grands projets sont dirigés par des dames également au moins moitié moitié la parité est respectée donc madame Aminata Soou économiste également et la déléguée générale pour la protection sociale et la solidarité nationale ne vous en faites pas je connais les noms je les ai créés alors il y a eu pour 355 626 ménages de bourse de sécurité familiale qui avaient au début une allocation de 25 000 par trimestre qui sont portés depuis 2024 2023 2024 à 35 000 francs par trimestre et depuis 2013 depuis 2013 des transferts de l'ordre de écoutez bien 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité comme vous je veux dire que les transferts ont été effectués au titre et des milliards S'agissant maintenant du programme de couverture sanitaire qu'on appelait couverture maladie dirigé par le docteur Daffé docteur Daff docteur Daff de Sénopalil alors ce programme a permis d'étendre au maximum les bénéficiaires pour l'accès aux soins il nous a permis de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 53,20% de 2012 à maintenant et pour cela je félicite également les mutualistes et leur dire que j'ai bien entendu la doléance qui a été faite de vous faire participer dans les politiques nationales donc je décide dans le prochain conseil économique et social de vous copter un des vôtres pour siéger au conseil nous avons d'autres outils nous avons d'autres outils qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'équité mais qui travaillent pour l'équité et pour l'autonomisation des femmes et des jeunes le premier c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes la DRFJ déjà elle a eu 250 000 bénéficiaires le représentant de la BAD l'a dit tout à l'heure à travers le pavis et d'autres programmes avec aussi la DRFJ qui donne des gammes de prêts très variées y compris ce qu'on appelle les nano-crédits qui sont de très petits crédits quotidiens à ces différents instruments je peux citer également ceux destinés à la formation professionnelle le fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT qui est un instrument pour la formation des bénéficiaires nous avons également l'ANPEJ l'agence nationale pour l'emploi des jeunes nous avons plusieurs autres outils sur lesquels je pourrais venir mais le plus emblématique reste le Réunion d'Aouine programme pour l'emploi des jeunes nous avons surtout le fonds de solidarité nationale salut le docteur Ba qui le dirige l'a été modernisé et renforcé dans ses interventions et enfin le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience chez Diao qui également vient d'être nommé à la tête de cette délégation au commissariat qui doit agir de façon globale sur l'ensemble du territoire national s'agissant maintenant du cadre légal le gouvernement initiera très prochainement un projet de loi d'orientation de la protection sociale sous l'égide du ministère du développement communautaire de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale donc madame Thérèse Fayy Diouf va conduire cette réforme en relation naturellement avec les autres ministères et services de l'État aussi dans la même perspective nous allons mettre en place très prochainement la caisse autonome de protection sociale c'est elle qui va financer toutes ces gratuités les césariennes les gratuités pour la dialyse les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans pour les anciens avec le plan sésame il faut bien qu'on les finance et de façon durable le budget seul ne suffira pas il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale qui va être installée avant en tout cas la mi-février je l'espère mesdames et messieurs la mise en oeuvre de nos politiques d'équité a beaucoup contribué à améliorer les conditions de vie des populations en renforçant les capacités de résilience des familles et des communautés ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'espérance de vie a beaucoup augmenté au Sénégal pendant cette dernière décision mais il nous reste beaucoup à faire il ne faut pas croire que tout est fait ce n'est pas vrai il reste beaucoup de chemin encore à faire d'où l'instauration d'ailleurs de cette journée de l'équité pour offrir un cadre d'échange que l'on pourrait d'ailleurs appeler les assises nationales de l'équité et madame la ministre on pourrait l'inscrire donc comme programme annuel dans l'agenda républicain et cette première édition qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au coeur du plan Sénégal Émergent doit nous inciter à une réflexion approfondie sur nos politiques en la matière pour mener pour mesurer nos succès mais également mesurer nos limites et identifier les leçons pour aller de l'avant il ne s'agit pas ici d'un exercice d'autosatisfaction qui me connaissent ça très bien que je fais très peu cas de l'autosatisfaction l'essentiel on a fait des choses très importantes mais il faut voir comment mieux les faire et comment aller encore plus vite et plus loin donc cette journée devra permettre de faire un diagnostic sans complaisance comme on dit qui questionne l'existant et surtout propose les améliorations nécessaires aux performances qui sont attendues il y a lieu à ce sujet d'accorder une attention particulière à la cohésion de l'ensemble de nos instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale il faut éviter les chevauchements il faut éviter le double emploi il faut également que le déséquilibre territorial soit réduit au strict minimum dans la mise en oeuvre des différents programmes et c'est la raison pour laquelle la question du RENU le registre national unique doit être abondé très rapidement pour qu'il y ait un seul fichier national afin que tous les acteurs tous les partenaires puissent travailler sur le même modèle j'y engage particulièrement madame la ministre du développement communautaire que je félicite je l'ai déjà fait ainsi que l'ensemble de ses équipes je voudrais également saluer et remercier vivement ici nos partenaires je distinguerai le groupe de la Banque mondiale le vice-président était là mais il a eu des urgences en Mauritanie ce matin ainsi que le groupe de la Banque africaine de développement et naturellement le système des Nations unies qui nous accompagne qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons par rapport à cette politique d'équité sociale et territoriale je déclare à présent ouverte la première édition de la journée nationale de l'équité et souhaite surtout plein succès à vos travaux qu'on n'a m'a 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 m'a